bonjour à tous et bienvenue dans entre nous survivre fm votre rendez vous quotidien où chaque jour des personnalités viennent se confier avec authenticité et amour et tout ça pendant une heure alors ici vous l'aurez compris on cherche pas du mauvais voeux surtout pas de jugement juste une grande liberté d'expression et surtout de la sincérité un petit peu comme une bulle d'amour pendant une heure et ça fait du bien des personnalités différentes et c'est tout ce qu'on aime ici à vivre fm et tout ça ça va se mêler dans la bienveillance et la confiance aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un artiste dont le talent n'a rien de petit mais dont le nom lui est plein de malice j'ai nommé petit homme ce matin la magie du théâtre et le charme de l'histoire se rencontrent pour créer un spectacle époustouflant en effet petit homme à une aisance sur scène déconcertante jonglant avec les mots et les gestes qui nous offre des performances aussi vibrantes que touchante alors dans cette émission nous explorons le parcours de cet artiste talentueux on va découvrir les défis qu'il a relevé sur son chemin et puis les moments magiques qui créent sur scène préparons vous préparons nous en tout cas être inspiré à être ému et surtout à être transporté par la passion et le talent de cet artiste bienvenue dans cette émission qui célèbre la beauté du théâtre et la grandeur de l'âme humaine bonjour et bienvenue tommy tremblay alias petit homme c'est magnifique merci bonjour je suis très heureux très 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 heureux d'être ici et ben c'est réciproque je suis super heureuse de vous recevoir ce matin en tout cas merci d'avoir accepté l'invitation si dans quelques instants on va parler de votre parcours de vie et pas les moindres mais surtout on va parler du spectacle le molière le spectacle musical l'opéra urbain qui est actuellement au dôme de paris puis là à partir de début mars qui va être en tournée dans toute la france mais avant ça vous savez on est sur vivre fm c'est la radio toutes les différences et chaque matin je pose la même question à mon invité en un mot tommy c'est quoi votre différence à vous la différence je pense que curieux j'irais que le mot curieux je pense que ma plus grande qualité c'est personnellement parce que je reflète je reflète beaucoup sur ce côté la défaut qualité de la personne et je pense que le côté curieux c'est ce qui me remet toujours à chaque fois que je me mets dans un projet j'y vais à coeur ouvert bras ouverts et j'essaie d'apprendre le plus possible de tout le monde avec qui je travaille à l'écoute et c'est ce qui fait je pense ce que j'en suis aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu avoir comme passé où ce que je me dirige c'est vraiment cette curiosité qui m'anime à vouloir toujours apprendre plus autant dans le jeu autant dans la sensibilité d'une construction de personnage autant dans l'écriture de la musique dans tout je reste curieux et à bras ouverts tout le temps une heure de curiosité alors on va passer on se plonge on est parti comme ça bonjour à tous en tout cas et bienvenue dans votre émission entre nous sur vivre fm trop cool là il fait une présentation ce matin je reçois un artiste exceptionnel un petit peu un virtuose de la scène qui a su donner une nouvelle vie au classique petit homme c'est bien plus qu'un simple comédien c'est un magicien qui fait revivre vous savez l'esprit de molière avec une bienveillance qui arrive vraiment à nous toucher à travers ses interprétations il réussit le pari clairement audacieux de rendre accessible et joyeux le patrimoine théâtral offrant ainsi à son public une expérience unique où le rire et surtout la poésie se mêle et s'entremêle mais avant ça dans un premier temps avant de vous appeler petit homme j'ai déjà vous appelé tomu parce que j'aimerais qu'on reparte un petit peu dans votre enfance souvent quand on est un cas dit tout le temps même enfant que ça soit autour d'une table avec les parents les grands-parents la famille ou à l'école on demande toujours qu'est ce que tu voudras faire plus tard c'est vrai est-ce que vous vous rappelez tony quand vous étiez petit vers l'âge de 7 8 ans on va dire qu'est ce que vous vouliez faire plus tard tu es vraiment dans le cru du sujet parce que je me dis à sa 8 ans que j'ai découvert ce que je voulais faire vraiment et quand j'étais très jeune moi c'était j'avais toujours l'énergie très physique très corporelle j'avais envie de bouger de danser je dansais ouais vraiment et j'étais toujours naturellement j'entends de la musique mon corps se mettait à danser et j'étais très sportif et du coup à l'âge de 8 ans c'est là que j'ai découvert ce qu'était la danse et moi je faisais beaucoup de spars j'avais vu un un mes amis dans une classe d'école faire des frises en break dance ce qu'on appelle c'est se mettre sur les mains sur le bureau et là je trouvais ça trop cool je me disais ouais tu peux te mettre sur les mains je commence à le faire et quand je réalisais qu'on pouvait faire ce genre de trucs les frises sur de la musique je me disais ah ouais donc on peut faire du sport musical je serais ça hyper intéressant de pouvoir avoir une de l'énergie corporelle en mélangeant la musique et directement mon amour et c'est tourné vers la dans la danse et c'est là que je me suis dit je sais pas ce que je vais faire de ma vie mais je sais ce qui m'anime c'est la musique et le mouvement et de me voir plus tard là on parle de petit homme et pour moi ce ce nom d'artiste qui qui est hyper authentique à moi même c'est de revenir à l'enfance de pourquoi que l'art on le crée avec un coeur d'enfant et avec cette vision de de rêve de du futur et pour moi petit homme c'est de toujours rester connecté à mon enfant qui a eu ce premier amour à la danse qui est ce premier amour à la musique et tout a commencé par la danse moi vraiment quand j'étais jeune et très 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 tôt j'ai eu ce sentiment que c'était ça que je voulais faire et j'ai même pas eu de de plan b en tête ça a été ça et c'était pas je sais pas que j'avais choisi si je pense vraiment que ça j'ai goûté et je me suis jamais reposé la question jamais jamais je suis très privilégié je veux dire j'ai toujours foncé j'ai trouvé ça très tôt cette passion j'ai foncé depuis des jours à quel moment va être votre toute première sur scène je crois que vous êtes encore à l'école mais on va vous proposer une comédie musicale pour la première fois est ce que vous vous rappelez justement entre ce moment où on voit son ami en classe faire du break le moment où on prend son premier coup le moment où on vous propose de monter sur scène pour la première fois vous rappelez cette toute première fois sur scène c'est dur à dire je t'avoue que je me rappelle pas exactement mais si tu me parles de comédie musicale avant même de faire une comédie musicale nous on est au secondaire je pense que vous aussi au québec vous vous l'appelez le collège exactement vers l'âge de 14 ans je crois et par contre avant ça c'était des spectacles de danse qu'on faisait récréatif avec nos parents et tout et je me rappelle pas du premier moment mais je sais que cette comédie musicale là que j'avais fait je trouvais ça tellement stressant parce que du coup je venais du monde de la danse et pour cette comédie musicale là que j'avais fait à l'école c'était un premier rôle chant jeu en anglais et oui c'est vrai c'est en anglais en plus donc fallait tout il y avait tellement d'enjeux et de challenge à faire et j'étais tellement stressé parce qu'à l'école c'était pas évident pour moi en tant que danseur c'était une discipline que les jeunes garçons ne faisaient pas c'était les filles qui faisaient de la danse et même si c'était du break dance on me classait comme le gars qui fait de la danse donc un peu d'intimidation un peu de j'étais très mis au défi avec les gens à l'école et du coup de faire ça la comédie musicale c'est un autre défi à relever parce que tu dis ouais devant les gens qui qui déjà qui nous disent oh tout mille fait de la danse déjà tu te présentes sur scène en chantant un premier rôle c'est encore un autre truc qui m'a que je me suis dit une chance que ma mère était là parce que je me suis dit je vais pas le faire ma mère me dit non mais t'aimes ça fais le vas-y pousse et merci maman merci mes parents et je l'ai fait et j'étais hyper stressé ce sentiment d'être sur scène devant les gens c'était devant mon école je le faisais c'était pas un public on présentait devant l'école et on avait passé une année au complet à le faire et ce sentiment était autant terrifiant que je pense que ce qui est terrifiant c'est d'avant d'aller sur scène un coup t'es sur scène tu t'oublies et encore aujourd'hui quand je suis sur scène j'ai encore le petit stress d'aller sur scène mais écoutez dans l'histoire dans le avec ton public c'est parti il n'y a pas de doute en fait et justement ce moment là où vous allez être sur scène où vous dites il y a le trac avant d'y aller et une fois que vous vous y êtes est-ce que vous vous rappelez ce moment là la première fois et de se dire oh wow là je chante je danse je joue la comédie mais c'est ça ma vie oui et je pense que c'est à chaque fin de spectacle tu l'as cette réalisation là tu fais ton salut tu fais tu regardes le public du coup si on parle de théâtre parce que en musique c'est différent quand je fais mes spectacles de musique tu as directement le contact avec ton public pendant les chansons tu les vois chanter tu leur parles pendant le spectacle mais une comédie musicale ou un show de théâtre tu es connecté à l'histoire en tout cas pour moi si on parle pour Molière je suis connecté à 100% et je me rends compte seulement au salon de au salon pardon salut au salut qui est-ce qui est dans la salle et on voit les regards et à chaque fois c'est un oh wow il y avait tous ces gens et c'est comme si d'un coup on sortait de notre bulle vous êtes dans une bulle pendant pendant tant de temps de spectacles parce qu'il y a il faut penser à des choses il faut chanter il faut oublier et puis d'un coup voilà comme une fleur qui éclore et d'un coup on se rend compte et c'est pas c'est pas genre il faut que je chante il faut que je joue c'est vraiment tu t'oublies toi même dans l'histoire tu rends hommage à Molière ou à l'histoire dans laquelle tu racontes et je ne pense pas chanter je ne pense pas à bien danser je pense qu'à me connecter à cette énergie qu'on a pris le temps de construire à travers les répétitions et qui se construit encore en spectacle ça reste une des répétitions même les spectacles parce que chaque spectacle est différent et ouais c'est tu te connectes à l'histoire et tu t'oublies littéralement une fois que vous avez fait justement cette première comédie musicale à l'école vous allez chanter vous allez monter vraiment sur scène dans la foulée vous allez jouer pendant deux mois pour une autre aventure mix mania oui 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 ça a été une expérience de pour que les gens comprennent c'est un peu ce qui équivaut à pop star c'est ça qu'on m'a dit ça qu'on m'a dit ou un peu un espèce de star academy sans élimination parce qu'on est quatre gars quatre filles dans une j'avais 15 16 ans j'avais 16 ans et on est dans une appartement où ce qu'on apprend à chanter on connaît on s'est déjà chanté on s'est déjà dansé mais on est vraiment quatre huit quatre gars quatre filles qui sont dans un appartement et qui vivent leur rêve de vouloir devenir des gens sur scène et tout et on est mis on est filmé comme à la star a coup pop star du coup j'ai pas écouté pop star regardé pop star donc je suis pas trop m'a dit que c'était un peu l'équivalent et on est là on filme nos progrès on filme on a un album on enregistre son album on part en tournée par la suite donc on a deux mois dans l'appartement à apprendre et cohabiter et 16 ans c'est hyper jeune et on est dans l'oeil du public non c'est pas on est enfermé un peu que vraiment comme la star qu'on est enfermé et du coup on sort et là on voit que c'est un succès national au québec ouais et on part en tournée on fait tous les salles du spectacle rempli des fonds fait jusqu'à six fois le grand théâtre qui est un très grande salle mythique aussi au québec et ouais à 16 ans je t'avoue que c'est magnifique autant que quand toute l'aventure termine il y a une descente chapeau assez bas mais quand tu es jeune tu n'es pas préparé à ça vous allez former même une troupe de dons vous allez intégrer une comédie musicale qui s'appelle foot loup donc en fait là votre chemin il commençait déjà enfin c'était même pu être tracé c'était on sent et on va sentir au fur et à mesure de votre évolution dans votre carrière mais il y a il y a un truc qui vous anime qui est qui est plus qu'artistique et je vais tout faire pour avoir ce que j'ai un petit peu quand même c'est vrai non c'est vrai si je regarde mon parcours parce que des fois on est tellement pris dans le moment présent qu'on prend pas toujours la peine de revoir ce qu'on a fait là tu me parles de foot loups tu me reparles de mixmania pardon je suis waouh c'est vrai que je suis parti là et au début début vers l'âge de avant même mixmania avant d'être sur le centre de la scène avec d'autres personnes je dansais pour des artistes et un jour je me disais waouh c'est cool d'être sur scène et tout mais le jour que je peux être devant avec un micro et et lancer des messages ouais et pas juste quand je peux dire en tant que danseur c'est ça reste mon premier amour mais ça reste très abstrait quand tu veux lancer un message à travers la danse le public va le recevoir à sa façon et dire ah j'ai compris ça quand tu as un micro et tu chantes tes propres chansons et tu parles directement au public ton message peut être très clair et c'est ce que je trouvais qui me manquait dans mon art en tant que danseur c'est comme j'adore la quand c'est abstrait c'est flou mais des fois j'aime bien avec mon public et avoir un message clair à dire une chanson tu défends de tel sujet et tout et tôt vers l'âge de 14 ans quand je dansais vers des artistes qui est très tôt encore pour danser pour des artistes j'ai dansé avec des gens plus vieux je me disais un jour je vais le faire et quand mixmania est arrivé je me disais ah c'est possible et après tout des coups je retournais vers la danse avec un groupe de danse qui s'appelle marvel avec le studio party time qui est au québec on a fait des émissions de télévision encore en tant que photographe on a fait des tournées et encore une fois je retombais vers la danse mais je me disais mais le chant pourquoi je pourquoi j'ai encore oublié parce que je pense que vous allez quand même aussi vous allez aller au cirque du soleil ce qui n'a pas donné à tout le monde non c'est vrai il va se passer des choses dans votre vie je sais pas si votre public est au courant mais c'est vrai que on se dit waouh on sent une détermination parce que c'est vrai que les shows du cirque du soleil sont mondialement connus ce n'est pas des castings simples il y a énormément d'artistes mais les castings sont extrêmement compliqués vous allez réussir vous allez faire une tournée avec le cirque du soleil et vous n'allez pas perdre votre temps parce que à votre tour justement d'une des d'un show du cirque du soleil d'une des tournées vous allez vous allez décrocher un second rôle dans une autre comédie musicale qui s'appelle mamma mia mondialement connu ça donc en fait on se dit mais le mec il a pas le temps en fait il est là il y va quoi mais je prends pas de vacances ça je réalisais aussi je n'ai jamais pris un été où ce que je relaxais je pense que je réussis à trouver mon équilibre dans mes temps off ou ce que là c'est là je prends mes vacances d'une journée et ensuite je peux repartir mais je suis animé par la culture par la curiosité comme je t'ai dit tout m'inspire et il ya deux jours ce que je fais rien je deviens un peu hyperactif et c'est fou parce que quand tu m'aimes bien tout ça ouais j'ai fait le cirque la comédie musicale la danse du chant tout reste autour de la scène et quand je te parle de curiosité c'est dans chaque projet je peux me retrouver à travers ça et apprendre de quelqu'un du coup le cirque du soleil j'ai pas auditionné pour le cirque je pense que tout ma vie j'ai me s'entraîné pour le cirque sans même le savoir et quand on m'a proposé un truc où ce qu'on était une troupe de danse tous ensemble ce qu'on s'est dit on a besoin d'un d'une troupe qui dans le spectacle du cirque unifie un peu les numéros pour que l'histoire fait du sens donc on était là pour remplir les trous macrobatiquement avec une espèce d'essence pour que l'histoire soit bien racontée et que ce soit pas juste des actes de cirque et on est rentré comme ça et ensuite après la porte d'entrée est fait on t'a dans les dossiers et ensuite on peut te réengager mais j'ai pas fait d'audition vraiment moi tout ce qui est acrobatique acrobatique je l'ai appris à travers la danse ou seul ça c'est parti de vous en fait c'est un peu ça c'est le truc est-ce que vous pouvez parce que je sais que c'est une histoire un peu folle l'histoire vous avez fait aussi l'histoire c'est the voice français ça s'appelle la voix mais l'histoire pour arriver dans cette émission elle est un petit peu dingue comme quoi comme quoi vous n'êtes pas rentré dans un bar un soir ah oui t'as tout ça toi c'est beau t'as tout le vois j'adore en fait les castings de voice comme ici au québec on demande des fois on demande aux artistes on écrit directement aux artistes pour dire est ce que vous pouvez auditionner ça faisait quelques années qu'ils me le demandaient et je disais non non j'ai fait beaucoup de choses sur télé réalité ça me tente pas j'ai pas envie et du coup j'étais en tournée avec mamma mia au québec à québec pardon et ça tombait que la voix the voice était en spectacle aussi à québec et du coup moi j'ai des amis musiciens qui me disent eh bien on va dans un bar on performe après le spectacle mamma mia je me joue au bar on est là et on s'amuse et on demande d'aller chanter sur scène et je suis en mode je n'ai toujours d'arrivée en dit tommy j'ai même pas le temps de déposer mon manteau même pas le temps de prendre un petit verre je vais directement sur scène un peu stressé mais je me dis vas-y c'est les gens que je connais je sais pas qui est dans le bar et je me m'a chanté ténésine whisky de christian poulton et je chante je m'amuse et puisque je passe stressé je m'amuse tout est bien et ça tombait qu'il y avait plein de gens de the voice et du casting de the voice qui était là de la voix et on m'a directement approché quand je suis sorti de scène on m'a approché et toi tu réponds pas à mes mails quoi je suis en mode mais t'es qui et elle me dit qui elle est oui c'est vrai que je voyais ces mails mais je répondais pas parce que j'avais répondu premier coup mais là je vais pas répondre et puisque je me suis dit bon ben la vie a présenté cette dame dans la même pièce quand on chantait vas-y on essaie quoi et je t'avoue que depuis the voice c'est un petit défi personnel parce que moi qui venais naviguer dans la danse je l'ai fait surtout pour savoir est-ce que tu peux vraiment chanter seul sans le groupe mixmania sans personne d'autre que toi même sur scène qu'est-ce que tu peux défendre toi en tant que chanteur et je t'avoue que ce moment de ma vie en 2019 je crois ça je me suis dit ah ouais ok tu peux chanter seul tu peux avoir du plaisir ouais et je pense que c'est de là que ça a découlé le reste cette confiance d'être seul et défendre mes projets pas juste en groupe quoi vous allez aller jusqu'en quart de finale et puis un petit virus qui va tomber qui s'appelle le Covid et qui va remettre pas mal de choses justement de peut-être de nouveaux projets dans votre vie on va en parler dans quelques minutes bien évidemment et puis surtout on va parler de l'opéra l'opéra urbain molière qui est actuellement au dôme de paris qui va être en tournée dans toute la france à partir du mois de mars petit tom est avec nous ce matin restez avec nous on se retrouve dans quelques instants sur vivre fm la radio de toutes les différences c'est bien toi ça va moi ça va ça va ouais mon dieu tu as tout en fait toi tu as tout c'est mais c'est ça aussi le truc c'est voilà les gens qui vous connaissent pas comme ça et ben du coup se disent ah putain merde il a fait ça puis là on va on arrive doucement sur molière voilà je vais te faire un petit coucou dans le live on est là bonjour tout le monde c'est ça que vous entendez parler mais que vous ne voyez pas voilà moi je suis la femme de l'ombre trop poétique on parle un petit peu de du passé les trucs très on y va vraiment à la ça ça peut être entre nous tu as vu le spectacle tu pourrais là non j'ai même pas attendu parler ah bien sûr bah oui sinon on n'aurait pas du tout ça alors c'est sûr du coup on a il reste quelques jours quelques jours là j'ai vu c'est quoi il reste plein 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 moi je suis content voilà les gens qui me disent est-ce que t'en restent encore des billets ah bah non les gars ça fait quatre mois que je vous dis qu'on est au dôme est trop tard là tous les salles sont pleines je trouve pas radis puis là là tous les dates qui arrivent en La tournée est gigantesque et c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui le milieu du spectacle, c'est dur pour certains spectacles et après d'autres spectacles qui cartonnent et qui fonctionnent et voilà, on fait un bon truc. Et ce n'était pas gagné, il y avait 14 spectacles ou même plus qui démarraient en même temps. Et puis c'est le Dôme de Paris, on n'est pas sur une salle de 400 places. Non c'est ça, pour que ce soit rentable avec les décors qu'on a, le groupe qu'on a, et ce n'était pas gagné. Mais je pense que tout le monde a mis un peu du sien en promo, autant la TV, moi j'étais à fond dans TikTok, il n'y a pas un espèce de mouvement mondial, des gens d'Ukraine, de Roumanie, de Pologne, de Brésil, des gens du Brésil qui viennent voir le spectacle. Et on les rencontre après chaque spectacle et on dit, vous voulez de où? Brésil, mais je suis venu à Paris juste pour voir votre spectacle. Et on a dit, ah ouais, et grâce à TikTok. Après voilà, Dovatia c'est aussi, c'est une pointure dans ce milieu, il sait ce qu'il fait, il va, enfin, on va en parler. On va parler de cette rencontre avec Dovatia, on va parler de votre musique, mais surtout la rencontre avec Dovatia et puis après on partage. Hier, tu vois, hier, j'ai regardé, il y a un 26 janvier, j'ai regardé ma vidéo que mon manager m'annonce que je fais Molière. Et c'est tellement émouvant, genre, tu vois que je suis terrifié en même temps d'être trop content. Bien sûr. Et ouais, ce parcours, il y a un an, il s'est passé des trucs. Il s'est passé beaucoup de choses. Magnifique, j'adore, c'est magnifique. C'est génial. Ouais, de replonger dans le passé, comme je dis, je fais tellement de face. Ouais, mais des fois aussi de voir un petit peu tout ce qu'on a fait. Ouais. Bon, on se dit, ouais, c'est quand même pas mal. Merci, c'est pour ça que j'aime bien passer des moments comme ça. Allez, c'est parti. Bonjour, Zany. Si c'était nous deux, Molière sur Vivre FM. Vivre FM, on a la deuxième partie de notre émission. On est ensemble pendant une heure, tous les jours, pour découvrir, mais surtout pour partager des histoires de vie, des expériences de mes invités. Ce matin, je suis en compagnie de Tommy Tremblay, alias Petit. Yeah. Ouais, depuis tout à l'heure, on décortique un petit peu, ou même pas décortique, et juste on raconte un petit peu votre histoire de ce petit garçon qui, un jour, a vu quelqu'un faire du break et s'est dit, mais c'est incroyable. Ça lit musique, ça lit tous ces trucs de corps qu'on aime, il y a la danse, il y a la musique, tout. Et puis d'un coup, hop, le chemin était pas simple, mais en tout cas tracé, c'était ça et rien d'autre. Et vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais je pense que j'ai bien senti, en tout cas, c'est vraiment ce truc. Et puis, petit à petit, et c'est ça aussi que les anglo-saxons ont, et que malheureusement en France, ça met du temps à arriver, c'est que vous êtes polyvalents. Vous pouvez chanter, danser, jouer la comédie, ça c'est quelque chose de très américain, très américanisé. Et en France, c'est quelque chose qui arrive, mais avec beaucoup de mal. On met les gens plus dans des cases. Là, vous, vous êtes vraiment ce petit électron libre et qu'on adore en même temps. C'est un commentaire que je reçois aussi en spectacle, c'est, ah ouais, mais en fait, je pense que les gens réalisent que tu peux tout faire, en fait. Et si tout part encore de la curiosité, c'est que je ne crois pas aux cases, vraiment, moi, je ne comprends ce spectre de vouloir cadrer les trucs. C'est pas possible. Non, mais en fait, non, je trouve que c'est pas possible parce que tout est porté à changement, comme les saisons. On se dit, OK, l'hiver, je comprends, chaque hiver, nous, au Québec, il y a de la neige. OK, on comprend, c'est cadré, mais je trouve que dans notre vie, on n'arrête pas d'évoluer, on grandit. Pourquoi se limiter à des cases ? Et tu vois, on me le dit souvent, justement, ça, que, ouais, mais en France, on aime bien caser, mais avec l'équipe que j'ai construit avec Molière, je pense que chacun a dit, non, les cases n'existent pas et on apprend tous l'un de l'autre. C'est ça, c'est bien, justement, et c'est ça, en fait, quand on vous voit sur scène, vous faites partie du spectacle Molière, l'Opéra Urbain, c'est actuellement au Dôme de Paris encore quelques jours. Et puis, à partir de début mars, vous allez être en tournée vraiment dans toute la France jusqu'à la fin de l'année. Moi, ce que j'aimerais comprendre, on parlait justement, il y a eu le Covid, ça a mis un stop. Vous allez commencer aussi à lancer vos propres chansons. Mais surtout, il y a eu une rencontre avec Dovatia, alors Dovatia, on ne vous présente plus, c'est le petit commandement, c'est Mozart, l'Opéra Rock, c'est le roi soleil, c'est les amants, c'est 1789, les amants de l'âme. Dovatia, c'est Dovatia égale succès. Voilà, donc là, aujourd'hui, c'est ça aussi et le succès continue. Comment, comment il s'est fait, cette rencontre ? Parce qu'elle est un peu aussi électrique et bizarre que les autres rencontres de votre vie. Il y a tellement eu, c'est un long parcours qu'on a eu, en fait. C'est, il cherchait Molière depuis très longtemps et du coup, j'étais au Québec et moi, depuis Covid, je me suis vraiment, quand on était tous enfermés, j'ai profité des réseaux sociaux pour me créer des contacts à distance. On me disait, bon, je rêve d'aller en France, tout commence par écrire à des gens. Donc, je me suis vraiment sorti des réseaux sociaux, servi des réseaux sociaux, pardon, pour connecter des liens. Et j'ai commencé, quand le Covid, on a pu recommencer à voyager, j'ai commencé à faire beaucoup d'allers-retours entre Québec et Paris et à mettre tout mon argent là-dedans. Non, vraiment, je prenais un billet de billet, je mangeais à peine, mais j'avais la faim de pouvoir construire un truc. Et pendant deux ans, un an et demi, deux ans, je faisais des allers-retours. Et mon nom a commencé à circuler dans les bois de production. Ouais, j'ai fait un, j'ai taffé avec Petit Tom, je travaille en ce moment avec Aziz Baki aussi, qui est directeur artistique sur The Voice, il est chorégraphe aussi. Donc, on a bien connecté en tant que danseur et tout. Et avec Arnaud Chaumann, et du coup, on a, mon nom a commencé à circuler. Et Adovatia qui a dit, bon, ben vas-y, Bruno Berberès qui demande à, Adovatia, tu connais Petit Tom? Non, pour le monde des vidéos, ah ok, ben on va l'auditionner. Et moi, j'étais en train de tourner deux émissions au Québec, de musique et une série de jeux au Québec. Et on m'a demandé, Tommy, mon manager Arnaud, il me dit, t'as quatre jours, pas de repos, va en France, fais une audition. Je me dis, ben non, je peux pas, il dit oui, fais-moi confiance, fais juste l'essayer. Moi, tu sais, des fois, les gens qui travaillent, ils voient ce que toi, tu peux donner. Et des fois, non, on le voit pas. Il m'a dit, c'est possible, il m'a pas dit, hein, que, il m'a pas dit tout, il m'a dit, vas-y, je prends mon billet, j'y vais, fais l'audition. Et moi, Adovatia, au Québec, on en a entendu un petit peu parler, mais j'ai pas, je sais pas, moi, tout ce qu'il avait fait. La Disla Chola, le metteur en scène, je ne sais pas non plus tout ce qu'il a fait. Donc, j'arrive en audition, en mode, vraiment, vas-y, je suis là pour m'amuser. Je suis un Québécois qui doit jouer un Molière français. Vas-y, on prend l'accent, on ne se pose pas de questions. Et je pense qu'ils ont adoré cette fougue d'insolence, de juste tout donner dans le moment présent. Et je n'étais pas là, je n'étais pas stressé. C'est un truc vraiment ouf. Dans toutes les auditions au Québec, je suis stressé. Et là, puisque tu es dans un autre pays, tu es hors de ta zone de confort, on dirait que je n'avais rien à perdre. Et je n'ai pu que m'amuser, ayant vu cette magie de, j'avais dit à la Distace, bon, alors Molière, c'est le metteur en scène. La Distace, debout, je veux que tu me donnes ta réplique de la gauche. Et en mode, hein, pourquoi lui, il me dit quoi faire ? Mais il a trop aimé, tu vois, parce que j'osais. Et je pense qu'il a vraiment aimé. Et j'avais quatre jours, les quatre jours, j'ai vu Dovathia dans son studio à faire de la musique, à essayer des chansons et tout. Et tout a commencé comme ça. Et au début, j'avais auditionné pour un autre rôle parce qu'ils avaient trouvé leur Molière. Et j'avais auditionné pour Joseph, qui est un rôle qu'il était en train d'écrire, qu'on écrivait sur mesure, puisque je fais des acrobaties, puisque j'avais une fougue. Il voulait créer une espèce de narrateur dans le spectacle. Et en ce moment, on a encore un Joseph sur le spectacle. Et éventuellement, il y a le Nepsi qui faisait le Molière, qui a voulu se déshiter pour m'être ici, concentré plus pour sa carrière. On m'a demandé de refaire une audition pour Molière. Et La Distace m'a invité chez lui à faire du Cyrano de Bergérac, pour aller vraiment chercher une sensibilité en lien avec la mort. Parce qu'au final, on sait que Molière meurt, tu vois. Et c'était trop intéressant parce que ça a été vraiment un ascenseur émotionnel, tout ce parcours d'audition. Aujourd'hui, j'en suis là et je me dis, ah ouais, une fierté, mais je vois que ça n'a été que du travail, en fait. Ça n'a été que du travail. Parce que ça fait même moins d'un an que du coup vous avez été auditionné pour ce rôle. Il s'est passé énormément de choses. Là, il reste quelques dates à Paris. C'est full, full, full. Voilà, et on voit, ça a pris, mais vous y êtes aussi pour quelque chose. Ouais, je trouve que le spectacle, ce que je réalise beaucoup en ce moment, on utilise les réseaux sociaux pour montrer nos vies, pour montrer ce qu'on fait. Mais je trouve qu'il y a un pouvoir encore plus sur les réseaux sociaux, c'est créer des liens avec les gens. Et je trouve que le spectacle, ça marche bien, mais là, quand on va voir les gens après le spectacle, on prend des photos avec les gens, on discute avec les gens. Et il y a une espèce d'effet TikTok qu'il y a eu sur ce spectacle, qui fait que les gens peuvent filmer pendant le spectacle. Puisque c'est une création, je pense qu'on a voulu montrer ce qu'on a travaillé. Et moi, qui est hyper proche de mes réseaux sociaux aussi, je partage des trucs autant dans les coulisses du spectacle et que sur scène, des extraits que les gens partagent. Et on a construit une communauté avec TikTok, ce qui fait qu'en spectacle, il y a des gens de Roumanie qui viennent, de Pologne, de Brésil, de Ukraine, de Russie, de partout à travers le monde, qui demandent une tournée mondiale. Mais là, on leur dit, pour l'instant, ce n'est pas possible et qui viennent voir le spectacle. Et je trouve ça beau de voir que malgré, on peut créer ça par les réseaux sociaux. Oui, on fait des télés pour faire la promotion, mais d'être proche des gens, il y a eu son effet. Et c'est beau de voir ça, je trouve. Alors justement, les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas encore ou qui vont bientôt peut-être venir vous voir en tournée, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous décrire justement le concept de Molière, l'opéra urbain ? Du coup, c'est un spectacle qui est raconté qu'en musique, c'est que de la musique avec des dialogues chantés, rappés, et on ne perd jamais le rythme. Donc du coup, c'est un spectacle de théâtre, comédie musicale qui est raconté avec une… qui n'arrête jamais. Beaucoup de gens viennent voir le spectacle en disant « Waouh, il faut que je revienne parce que je n'ai pas pu tout voir les mini-détails de la pièce. » Et c'est ce qui fait sa beauté. Et on raconte vraiment l'histoire au complet de Molière, le dramaturge iconique qu'on a en France. Et on raconte depuis ses débuts de 20 ans, quand il ne s'appelait que Jean-Baptiste Lepocolin, qu'il dit à son père « je veux devenir comédien » puisque son père était tapissier. Il veut avouer son père, il dit « non, je veux vraiment être comédien » qui est un métier pas très honnête, vu de l'œil de la société dans le temps de 1600. Et on suit tout son parcours à travers ses échecs, ses succès. On touche à Tartuffe, quand on a l'écriture, son… la pièce « L'Étourdie », sa première pièce qu'il a écrite. Qu'il a écrit, pardon, c'est la première pièce qu'il a écrite. Et vraiment, on raconte sa vie au complet à travers sa musique. Et Molière est devenu ce qu'il est devenu par sa troupe. Donc du coup, on suit la troupe de Molière. Il a grandi avec la famille Béjar, avec qui il a construit son premier théâtre, avec qui il part en tournée. Ensuite, il y a un revient à Paris, par femme pour le roi, réussi à avoir la protection du roi. Et c'est vraiment suite d'enjeux, d'échecs. Et tout raconter autant que c'est drôle, autant que c'est émotif, que c'est triste. Parce qu'on parle de relation avec son père, on parle d'amour aussi. Un mariage qui a été très controversé avec Armand, qui était la fille de sa première copine à Molière. Il marie la fille de sa première copine, donc on touche vraiment à tout. Tu vas rire, on pleure, on rit, on chante, on danse. Et les chansons, on les connaît maintenant avec l'album qui est sorti. Donc ouais, c'est un mélange d'émotions. Justement, votre interprétation, elle est différente si on allait à la comédie française. Forcément, on est sur une comédie musicale où ça chante, ça danse. Mais justement, qu'est-ce que vous avez mis, vous, en plus, votre personnage de petit homme, dans le personnage de Molière ? Et ça, j'ai eu peur avant parce que je n'arrêtais pas de me dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de petit homme dans Molière. Et au final, je pense que le plus authentique que tu es dans un personnage, le plus vrai, le public va le recevoir. Et moi, pour cette construction de personnage, j'en suis devenu un petit peu fou parce que mon école Molière, vous, vous étudiez en France, vous étudiez beaucoup Molière à l'école. Nous, Québec, on effleure un peu le sujet, on connaît Molière, mais on ne rentre pas dans ses pièces. Et quand je suis rentré en France, quand je suis arrivé en France, j'ai tout, 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 le plus possible parce que je n'avais pas le temps, mais j'ai toutes ces pièces. Et pour comprendre qu'il était, qu'est-ce qu'il y a eu comme impact clairement en France, autant cette biographie que j'ai lue. Et au début, je voulais tellement être à la hauteur que ça me stressait. Je voulais que mon équipe soit rassurée, que je sois le bon Molière, parce que t'arrives les premières lectures, t'as l'accent québécois, qu'il a fallu que je bosse de ouf pour avoir Molière. L'effacer les jardins. Oui, et c'est avec le metteur en scène, la Disla Chola, qu'il m'a dit, tu sais que Molière était un mec comme toi, qui était un artiste, qui avait envie de créer, changer les trucs, mais il ne savait pas qu'il était Molière. Il est devenu Molière, malheureusement, après, quand on honore ses pièces et tout. Et quand j'ai dit, oh wow, donc ouais, il y a beaucoup de moi, en fait, dans Molière. Et c'est quand que j'ai pu mettre du mien. Là, on a un Molière assez acrobatique dans le spectacle, parce que je trouve que Molière, un mec de théâtre, utilise beaucoup son corps. Et moi, ma façon d'utiliser mon corps, c'est à travers les saltos, à travers la danse, à travers les grands mouvements. Et je me suis permis, et on m'a permis aussi, de mettre beaucoup de moi, petit homme, cette fougue, de vouloir créer, de vouloir convaincre des gens. Regardez Duc Despernon, quand il est en tournée, on peut être, on demande votre protection. Et regardez ce qu'on peut faire. Et il l'exprime par un salto. Et vraiment, j'ai mis beaucoup de, j'ai pu mettre beaucoup de moi, comme les autres personnages aussi, on met beaucoup de nous à travers les personnages. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté de ce spectacle. C'est aussi pour ça qu'on vous est cassé. C'est vrai, c'est ça. C'est ça, on cherche une différence, on cherche quelqu'un qui a justement, souvent, je pense que quand on caste des gens comme ça pour un spectacle, on ne se dit pas, je veux ça, c'est arrêté, c'est tout ça, c'est de votre main. C'est d'un coup, on a un coup de cœur, un coup artistique, où on se dit, waouh, mais c'est lui, en fait. Et là, je pense que c'est vraiment ça qu'ils ont dû ressentir. Et quand on vous voit sur scène, c'est ça aussi qu'on ressent. Est-ce que vous, dans la personnalité de Molière, vous avez cherché à mettre la personnalité de Molière, il y a un petit truc qui vous a plus attiré, où vous avez dit, oulala, mais ça, je le veux, et je veux le mettre dans ce que j'incarne sur scène. J'adore la sensibilité de Molière. Quand je dis ces pièces, on retourne un peu toujours sur les mêmes sujets. Oui, il veut changer les codes, la religion, la médecine. Et je trouvais que cette douceur, ça reste une histoire d'amour, Molière. Le spectacle, on raconte les vies de Molière, mais on le tourne vraiment en romance, en spectacle populaire, au final. Et je pense que la sensibilité de Molière, quand je vois les textes écrits comme Don Juan, L'école des femmes, je me dis, waouh, cette sensibilité vers les femmes qu'il a. Donc, autant qu'il a cette faute de vouloir changer les trucs, autant qu'il a tellement de questions sur ce que c'est l'amour et tout. Et j'adore naviguer entre ces deux. Je trouve ça tellement curieux d'avoir le mec qui peut devenir hyper politique, mais du coup, devenir hyper romantique, tu vois. Et c'est de jouer à travers ces deux-là. Et après, la relation avec son père, lui, il n'en parle pas trop dans ses textes, quelques-unes parfois. Mais pour moi, ce Molière, j'ai appris énormément sur moi-même à travers ça aussi. Tu vois, il y a tellement de choses changées les codes, que j'en profite pour moi, me remettre à écrire. Mon écriture a changé, mon écriture de ma musique à moi a littéralement changé à travers... C'est l'évolution. Oui. L'évolution due à un personnage. Est-ce qu'il y a un moment, justement, dans cette comédie musicale qui vous plaît... Peut-être pas vous plaît plus, mais en tout cas, que vous préférez un moment que vous chérissez différemment que les autres? Je ne veux pas non plus dire tout ce qui se passe dans le spectacle, mais je pense que le segment... J'ai un segment que j'aime beaucoup. C'est tout le segment Molière-Armande. Et ils rencontrent Armande, c'est là, c'est le moment où... Il ne devrait pas tomber en amour, mais il y a cette... C'est comme l'amour impossible, en fait. C'est se dire, je ne peux pas le vivre, mais je l'aime, c'est impossible. Et tout ce segment, c'est festif. En si peu de temps, on touche le stress de ne pas vouloir être en amour. Après ça, la célébration de l'amour. Et en si peu de temps, je réussis à avoir une émotion qui grandit et touche à beaucoup d'émotions. Je t'avoue que dans le spectacle, c'est un moment qui est beaucoup, parce que je me permets de le vivre en danse, en chant, en jeu. Et ça me remplit. Mais comme là, je te dis ça en ce moment, mais d'autres jours, ça va être une autre scène, tu vois. Comme la relation avec le père, Molière-le-Père, c'est hyper intéressant à jouer, parce qu'on a tous une relation avec son père. Je te parle pour moi, ou à travers les hommes, quand j'en parle avec d'autres amis, on a une relation assez... Toujours semblable avec le fils-père. On veut le rendre fier, mais à notre façon. Et je t'avoue que la relation que je découvre avec Jean-Pauquelin, à travers Jean-Baptiste Pauquelin, son père, même moi, je me repose beaucoup de questions par mon père. Et je ne veux pas passer à côté de cette relation qui, au final, je suis tellement reconnaissant de mes parents. Et des fois, quand on tombe dans cette roue comme Molière à tomber, dans cette « je dois créer, je dois créer, je dois créer, je dois créer », on oublie aussi ce qui nous entoure. Et je prends encore plus à cœur l'amour que j'ai pour mes parents grâce à cette pièce, en fait. C'est beau ce qu'on vit, autant humainement que professionnellement. La réalisation, pardon. Qu'est-ce que vous avez dit que le public retienne de votre interprétation de Molière ? Au début, je voulais tellement être à la hauteur de Molière parce qu'on a tous cette idée de qui il est. Et je pense que c'est... Tout ce que je veux qu'il retienne, c'est que c'est pas moi, nécessairement, je veux qu'il retienne, je veux qu'il se souvienne, je veux qu'il soit touché par l'émotion qu'on leur offre, que Molière était un humain comme nous, avec des enjeux différents parce que c'était à une autre époque, mais que je veux qu'il soit porté par l'histoire et qu'il le vive avec passion, autant que moi, je peux vivre passionnément cette histoire. Et je pense que c'est déjà le cas. Ce qu'on me dit vraiment, c'est au-delà du talent, au-delà des saltos, au-delà de la voix, au-delà du jeu, c'est wow, tu réussis à nous transporter dans une autre dimension pendant deux heures. Et pour moi, c'est ça l'art. C'est un échappatoire à ce qu'on peut vivre pour créer de nouvelles émotions. Et il y a des gens qui reviennent en disant, ouais, j'avais le rêve de chanter avant, ou je jouais de la comédie, et tu m'as donné trop envie de refaire. Donc, je reçois des paroles de chansons. Des fois, les gens m'envoient des vidéos qui chantent. Ça crée un énorme moment de passion et d'échange. Et ça crée des liens. Et c'est ce que je suis plus reconnaissant de ce projet. Alors, le public en parlera bien mieux que moi. J'ai été fouillée un petit peu sur Internet. J'ai vu des commentaires comme une magnifique soirée, de l'émotion, du rire, surtout des artistes incroyables sur scène qui nous transportent dans un bel univers. Ou encore, la comédie musicale Molière est pleine de vitalité. Les chorégraphies, les chansons, les danseurs et les acteurs chanteurs, même son parfait. L'artiste qui interprète Molière est juste époustouflant. Je ne savais pas tout sur Molière. Et ce spectacle a comblé mes lacunes. Comme quoi, vous voyez, le public en parle bien mieux que les autres. Et de tout, il y a de tout. Tu vois, ça touche un petit peu le tout. On touche le chant, la danse, même l'histoire. Et c'est beau, ça fait plaisir, vraiment. Et bien, voilà, c'est les gogoos de la matinée. Le spectacle Molière, l'Opéra Urbain, il est actuellement au Dôme de Paris. À partir de début mars, en tournée dans toute la France. Petit homme est avec nous. Ce matin, on se retrouve dans quelques instants parce que je n'ai pas fini de vous charcuter. Ce qui va se passer sur le futur de votre vie, on se retrouve dans quelques instants sur Livre FM, la radio de toutes les différences. Ah, ma chanson préférée ! On se moque ! Ça, c'est justement dans le spectacle. C'est à le moment Molière-Armand, il se marie. C'est la fête. Tout va bien ? Oui, toi. Ah, moi, impeccable. Ça va ? Est-ce qu'on peut prendre une photo pour le podcast ? Bien sûr, bien sûr. Ensemble, que la main tremble. Tu me dis, s'il y a des trucs que je prends trop de temps. Non, non, pas de problème. On le fait ensemble, on est là ? Une toute seule, pardon, et après tous les deux. Vas-y. Il fait une ch... Ah ouais, là, il y a des fans, en fait. Ah ouais. On va venir vous voir, on va venir vous voir. Trop cool. On va la faire une petite photo avec moi. Ah ouais, merci. Les filles, pour les photos, c'est maintenant. Allons-y, aimons, comme ça. Non, non, mais pas de deuxième morceau. Allez. Hop, donnez-moi les téléphones, on y va. J'y vais, je suis partie. Je suis en route ensemble. Ça va, les amis. C'est trop bien. On prend tout avec son téléphone. Vous travaillez ici aussi ? Oui. Avec ta tête de... Non, mais ils... Moi aussi, je suis au bon. C'est l'homme, c'est ridicule, il se voit que de moi. Et voilà. On va continuer. J'aime bien, vous êtes tous enthousiastes. Vous avez un gros sourire, j'adore. On a les grosses groupies, quoi. Et voilà. Merci, les amis. Ça me fait plaisir, merci à vous. Si je relance, plus rien n'a de sens. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour pour Molière. C'est cool parce que ça tease sans tout dévoiler. C'est parfait. On a vraiment un petit challenge sur cette chanson qu'on a faite sur TikTok. Ah oui ? Ouais. C'est un gueule. Ouais, j'utilise vraiment les platons pour montrer tous les... C'est là pour ça. C'est ce qu'il faut aussi. On s'amuse. Je ne parle pas trop, les amis. Je suis désolé, mais j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec... Avec Vivre FM. On parle un peu de tout. Et ça fait plaisir d'être en si bonne compagnie. Eh ben ça, c'est cool. Tant mieux. Comment ? Oh là là là, là on les a perdus. Et elles sont venues voir le spectacle, j'imagine. Ah ouais, mais puis ce matin, ils vont dire... Oh, à quel moment de venir prendre une photo ? Voilà. J'ai fait plaisir. Eh ben on y retourne. On se moque, Molière, sur Vivre FM. Vivre FM, on a la troisième partie de notre émission. Entre nous, on découvre tous les jours ensemble des artistes, des personnes qui ont des vies complètement différentes. Et ce matin, c'est vraiment le cas avec nous, petit homme. On découvre ce petit garçon, plein de malice, si je puis dire, qui a vraiment envie d'exprimer plein de choses avec son corps, avec sa voix en chanson sur scène. Et puis au fur et à mesure, ça s'est pas fait en claquant des doigts, ça s'est fait avec beaucoup de travail. Aujourd'hui, vous en êtes là. Vous êtes sur la scène pour Molière, l'Opéra Urbain. C'est actuellement au Dôme de Paris. Et puis ça va être en tournée dans toute la France à partir du mois de mars. Mais du coup, moi, j'ai juste envie de vous dire, mais il se passe quoi après ? Parce que je vous dis, avec cette énergie que vous avez, mais vous pouvez pas me dire, bon, je sais pas, je me doute qu'il se passe déjà beaucoup de choses. Oui, et je suis chanceux d'avoir aussi une équipe avec qui je travaille, qui est Arnaud Schumann, que lui, c'est mon manager, avec qui nos routes sont croisés au Québec en sortant de la voie. Il m'a vu et a dit, toi, je veux travailler avec toi. Il a tout abandonné, les artistes avec qui travaillaient, pour venir travailler avec moi. Et je t'avoue que oui, on est toujours en train de préparer la suite parce que je pense que ce métier, en fait, si je parle de mon métier, oui, on connaît Trava Molière, mais normalement, moi, je fais de la musique, j'écris mes chansons et tout. Et du coup, on prépare la suite. Il y a un album qui est prêt depuis tellement longtemps, mais qu'on retarde. Et quand je parle de longtemps, ça fait quelques années qu'il est prêt, mais qu'au final, un album, c'est jamais terminé. Et puis avec Molière, on a tout mis en pause parce que je vais être à fond dans chaque projet que je fais. J'aime toujours être à fond, toujours en préparant la suite. Et ouais, il y a de la musique qui arrive. Et pour moi, qui est un mec qui vit de positivité et tout, mais on a toujours... C'est bizarre, ça se sent pas du tout. Non, c'est ça, je me dis, je ne sais comment pas. Mais à travers toute positivité, il y a un petit côté sombre qu'on vit. Je ne crois pas que personne n'est toujours 100% positif. Et pour moi, la musique est apparue dans un moment de ma vie où l'écriture, si je parle de l'écriture et les mélodies, je chante et tout, est arrivé dans un moment où j'avais vraiment besoin d'exprimer des trucs. Comme je te parlais tout à l'heure, un premier segment, c'était « La danse est abstraite ». Et même pour moi, quand je dansais, je ne pouvais pas comprendre des fois comment je me sentais. Et quand j'écris, c'est une thérapie, c'est écrire comme Molière, en fait. Et comme je te dis, Molière a réussi à aiguisé, tailler mon crayon d'écriture, tu vois. Et après, c'est encore plus précis de comment je me sens. Et j'adore avoir le concept et le décortiqué pour moi, l'écriture, la musique, c'est là pour ça. Et après Molière, j'ai tellement de choses à raconter que j'ai vécu, qu'on peut voir mon parcours qui est peut-être hors de l'ordinaire, et je n'ai pas envie de garder ça pour moi. J'ai vraiment envie de partager, oui, les coulisses de ma vie, autant à travers l'écriture. Et que, oui, c'est super beau Molière, c'est beau ce qu'on a vécu, mais j'ai eu des moments difficiles. La création, ça n'a été pas évident. Quand tu veux être à la hauteur d'un projet, tu passes par des périodes assez douteuses et tu te demandes... Les périodes remises en question. Ah oui, qui sont les plus importantes, pas juste en tant qu'artiste, mais en tant qu'humain. Ces périodes-là sont difficiles pour nous réorienter. Et, oui, j'ai tellement hâte de partager la suite de Molière, que c'est un projet musical qui... C'est une partie de ma vie. Et j'ai trop hâte de partager ça avec le public. Ça va être une belle deuxième étape à mon arrivée en France. Oh, on adore, on adore. Il y a un projet, peut-être, justement, ou un objectif en particulier que vous rêvez de faire dans la vie ? J'ai toujours voulu faire le tour du monde et pas juste visiter, mais connecter avec les gens à travers le monde et avec les réseaux sociaux. J'ai réalisé que c'était possible. Et à travers la musique... Et je pense que c'est pour ça que j'ai tourné rapidement voir les Sœurs du Soleil. Je me disais, ah oui, on peut faire des tournées mondiales et tout. Mais je pense que c'est de pouvoir avoir ce pouvoir et ce... Pas ce pouvoir, mais à travers des chansons qui est une façon de toucher les gens. C'est d'avoir ça avec mon art et à travers le monde, mais tout en restant français. Voyager le monde et connecter avec les gens. Et je sais pas, j'aime tellement être avec des gens. J'aime tellement donner aux gens. J'aime recevoir des gens. Et pour moi, la musique, c'est là pour être partagée. Et je le fais pour moi au début, mais après ça, j'adore le partager. Et moi, mon petit rêve, ce serait de vraiment parcourir le monde avec ma musique. Il n'y a rien de plus simple et compliqué à la fois. Oui, c'est ça. C'est simple et compliqué à la fois. Mais en tout cas, je crois de l'édoir pour vous. J'aimerais savoir, Tommy, aujourd'hui, en 2024, vous êtes qui? Je suis un mec qui a soif d'apprendre, qui a soif de donner, qui vit d'amour, qui croit que toute situation est une solution, qui est très positif, tout en vivant l'ombre de sa... le côté négatif de sa positivité. Mais je crois que tout peut revenir à la lumière. Et je crois que je sais que le monde ne va pas nécessairement bien. Et par contre, il y a plein de trucs qui sont magnifiques de cette vie. Et je crois que c'est un cadeau d'être sur Terre. Et je remercie la vie toujours, toujours. Et au-delà de l'art, je crois que de mon art, je suis là pour... Je suis une personne qui adore donner du positif aux gens et de rêver. Rêver, j'en ai l'habitude. Mais ouais, je suis un éternel enfant qui a soif d'apprendre et qui voit la vie avec toutes ses couleurs, malgré que ça peut être chaotique quelques moments. Mais je crois que dans chaque cas, il y a une fleur qui va pousser. Quand vous regardez votre vie, tout ce qui s'est passé, en tout cas depuis le début, depuis vos huit ans, est-ce qu'il y a un moment, le premier en tout cas, qui va arriver tout de suite dans votre tête, où vous êtes, de ce moment, plus fier que les autres? Plus fier que les autres, tu veux dire... Un moment précis où vraiment, vous êtes fier de ce que vous avez fait à ces moments-là. C'est bizarre, là, j'ai un vidéo de moi qui vient de me popper à la tête. J'étais hyper jeune, dans un camp de... L'été, on avait des camps de jour où on allait. Et un vidéo que ma mère m'avait envoyée tout récemment. Et tu vois que tout le monde est assis, en train de regarder une scène. Et moi, je suis debout, en train de bouger comme un fou. Et je ne prenais pas de coup de danse. Je devais avoir six ans, quoi. Six, sept ans. Et tu vois que tout le monde est assis, me regarde comme ça. Et moi, je suis là, en train de danser, danser, à me foutre vraiment de ce que les gens peuvent dire et voir. Et je me dis, ouais, pendant que tout le monde était assis, moi, je me permettais de vivre. Et ouais, là, je regarde aujourd'hui, je me dis, ouais, t'es encore en train de faire la même chose, en fait. C'est toi, sur scène, que les gens regardent et que tu vis, donc... J'aime ça, ces questions-là. Ça ramène dans des petites émotions. Donc, ouais, je pense que j'avais six ans, sept ans. J'en ai plein d'autres, en même temps, c'est lui qui est venu à l'esprit en ce moment. Justement, est-ce que vous pourriez me nommer un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui? Quand j'avais des... Je faisais du sport, j'allais jouer au hockey, j'avais... Je faisais du baseball, du basketball. J'avais plein, plein, plein de sports que j'aimais. Et des fois, on avait des tournois le week-end qu'il fallait y aller. Et moi, j'avais une répétition de danse de deux heures qui était tellement importante pour moi. C'était qu'une répétition. Et le quatre jours de compétition que je pouvais avoir avec le sport, je n'y allais pas. Et j'adorais le sport. Même encore à ce jour, j'ai fait du sport très, très souvent. Et je n'y allais pas juste parce que j'avais une répétition de danse qui n'était pas assez importante. Mais je crois que c'est tous les sacrifices que j'ai fait pour perfectionner cet art, cette passion, ces remises en question de vouloir foncer dans cette direction-là. qui n'était pas évident. Tout le monde disait « Fais du sport, fais du sport. » C'est ce que tout le monde fait. La danse, il y a 20 ans déjà, waouh, allez, je ne suis pas vieux, mais il y a 20 ans, c'était un nouvel horizon pour les garçons. Mais j'allais quand même tout faire ce sacrifice-là. Et je pense que ce qui a fait une différence à ce jour, c'est les sacrifices que tu fais que les autres ne sont peut-être pas prêts à faire. Les soirées que mes amis allaient faire dans les bars et tout, non, moi, je passais ça au studio de danse à perfectionner mon art ou les studios de musique. Et ouais, je pense qu'il n'y a pas de secret à cette vie. C'est le temps et l'amour que tu y mets qui fait que ça peut fonctionner. Ça n'arrive jamais du jour au lendemain. Les gens pensent que, ouais, les artistes se présentent, ils deviennent des stars. Ah non, ça n'existe pas, ça. C'est le travail. Je pense que ça fait une grande différence. Tommy, si on mettait un miroir en face de vous et s'il y a le petit Tommy qui a huit ans qui est en train de regarder ce copain en train de faire du break, qu'est-ce que vous, en tant que petit homme aujourd'hui, vous auriez envie de dire à ce petit Tommy de huit ans? Mais comment t'as fait pour te rendre jusqu'à là? C'est vraiment ça que je dirais parce qu'au final, j'ai commencé à la télévision. Je me disais, ouais, ben chanter, c'est pas possible, je vais juste le mettre à danser. Donc, le petit gars de huit ans qui voit que je suis en train de construire une carrière de musique, être premier rôle, qui joue Molière en France, le petit gars de Québec, il ne croirait jamais ce qu'il est en train de dire. Et encore là, je pense que ce petit garçon de huit ans n'est pas prêt à voir la suite parce que même moi, on va se reposer à la même question. Tu vas me dire, alors le gars de 29 ans, qu'est-ce qu'il dirait de la personne que tu dis? Là, je crois qu'il y a encore de magnifiques surprises et je vis cette vie avec plein de surprises. Mais le petit gars de huit ans en ce moment, il n'en reviendrait pas à ses yeux. Il ne croirait pas ce qui arrive. Et pourtant, il en rêvait, quoi. C'était le rêve qu'il y avait et vraiment, je suis content d'avoir vraiment continué toujours à cette lignée-là et ne pas me dire, ah, ce n'est pas possible. Non, je ne me suis jamais. Ça, je dis que c'est un privilège parce que beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire et moi, très tôt, j'ai su et je ne me suis jamais reposé la question. Donc, ça fait plaisir. Le petit, et encore, je suis encore très jeune. Le petit, je vois encore ses yeux, le petit gars de huit ans et il n'a pas tout vu encore. Il n'a pas tout vu. Il n'a pas tout vu. Et vous serez où dans le huit ans? Alors, moi, quand j'étais jeune, je rêvais... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, la petite voix? Je rêvais d'avoir plein de maisons à travers le monde. Là, je pense que, allez, j'ai redescendu sur Terre. Je voulais neuf maisons à travers le monde. Là, je pense que ce n'est pas le but que je veux, mais j'aimerais bien continuer à voyager le monde et réunir des communautés, unir les gens, vivre en liberté, croire qu'il n'y a pas de cases. Mais je me vois vraiment en train de voyager le monde avec ma musique, avec plusieurs albums et réunir des communautés. Ce serait réunir des pays, arrêter toutes ces frontières qu'on a à travers le monde et qu'on ne soit que des humains. Mais je crois que je rêve seulement de donner du bien aux autres et voyager le monde. Ça, ça reste encore mon kiff personnel. Vous en faites du bien aux autres sans vous en rendre compte et c'est encore ça le plus beau d'ailleurs. On rappelle que vous êtes actuellement dans, vous êtes Molière, dans Molière, l'Opéra 20, au Dôme de Paris encore quelques jours et puis ensuite en tournée à partir de début mars dans toute la France. Une dernière question, c'est là tout de suite, maintenant, en quelques mots, les gens qui nous écoutent, vous pouvez leur dire ce que vous avez envie. Un message, ça serait quoi? Je pense que c'est, tu sais, ce qu'il me dit encore une fois, c'est la curiosité. Être honnête à vers soi-même et se dire que il n'y a rien de trop ridicule, il n'y a rien de impossible, il n'y a rien de, tu sais, au final, moi, je commence, je suis parti en danse, je croyais que le chant, ce n'était pas possible et quand je me suis mis à le faire et à le vivre, pas le faire, à vivre le chant et d'incarner le chant, d'incarner la danse, d'incarner Molière. Tu incarnes ce que tu fais, tout devient possible et il y a, arrêtez les cases, il n'y a pas de cases, tu ne peux pas te caser. Si tu te cases toi-même, voilà, tu t'es casé, mais les autres ne peuvent pas te caser. Tu es le maître de ta propre dessinée et quand je dis rester curieux, c'est qu'en fait, j'ai ce concept parce que tu vois, quand tu construis une maison, avant de la construire, tu fais ton plan, tu fais le plan de ta maison. Tu dis, ça, ça va être cette pièce, ça va être cette pièce. Eh bien, il faut faire la même chose avec la vie en fait et si tu vis toujours en réaction des événements qui t'arrivent, tu ne construis rien tandis que si tu dis, moi, je veux ça, ça, ça et tu le dessines et tu l'écris et tu le redessines, tu le réécris, en fait, ton corps et ton subconscient sait ce que tu veux et tu es en mode, vas-y, oui, parce que tu l'as vu et tu l'as ressenti et voilà, tout est possible si tu te prépares à le faire et tu as un plan. Tout est possible. En tout cas, ce matin, merci d'avoir été à nos côtés. Merci à mon réalisateur, Dominique Lemaitre. Merci à Julien, Monsieur Fantastique de trouver tous les jours des invités différents. Justement, nous sommes une équipe et une émission sans une équipe, ça ne fonctionne pas mais surtout, petit homme, merci à vous de cette luminosité, de ce moment simple, efficace et avec beaucoup d'amour. ça fait du bien. Merci d'être l'artiste que vous êtes aussi sur scène. Je pense que vous influencez et vous donnez beaucoup de positifs aux autres et c'est pour ça qu'on vous aime et qu'on vous suit. Merci d'avoir été avec moi. Merci, c'est un magnifique moment, vraiment plein d'amour. Et puis nous, bien évidemment, on se retrouve dès lundi matin sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Ah, on a trop des bonnes chansons à ce spectacle. Merci. Merci, c'était vraiment cool. Vraiment. C'était vraiment cool. J'ai passé un super moment. Moi aussi, vraiment. T'as les yeux captivants parce qu'on a envie de donner plus à chaque fois et c'est ouf. Eh bien, tant mieux. Merci. Tant mieux, tant mieux. Mais, ouais, je sais par quoi t'es passée, je sais ce que t'as vécu. moi j'étais sur scène il y a encore un an et demi, j'ai arrêté, c'est une reconversion. J'étais danseuse pendant 17 ans. Et qu'est-ce qui a fait cette blessure ? Sinon, c'est parce que j'ai 38 ans aujourd'hui et que... Waouh, tu fais pas un tout incroyable. Mais il faut passer à autre chose, quoi. Et parce que la danse, voilà, c'est une autre forme et qu'à un moment, le corps, il ne suit plus et il dit là, il faut arrêter. Et puis, j'avais pas envie qu'on me mette dehors donc je préférais moi-même tirerai ma révérence. Mais oui, je comprends tout. Je pense que c'est pour ça que je me suis tourné vers la musique aussi parce que je me suis dit la danse ne sera pas toujours éternelle. Donc si je peux chanter et intégrer la danse à travers l'art, à travers ce que je fais, c'est bien. Il faut parce que c'est... Il y a Léo qui va arriver et qui va reprendre. Mais oui. Oui, oui. En tout cas, merci. Merci, c'était trop cool. C'était trop cool. C'était trop cool. C'était trop cool. On a passé un super moment. On a passé un super moment ou quoi les gars ? Voilà. Le trépied, je vous laisse ici. Ça va ? Oui. Les gars, c'était une petite entrevue comme ça. Merci d'avoir passé un petit moment. Je vais essayer de vous lire un petit peu. Je vais voir. Je laisse le trépied. Bonjour, ça va ? Ça a été ? Oui, très bien. Très, très bien. Merci. Merci. Merci à toi. Merci à toi. C'était chouette. Merci. C'est un gros bisou. T'as venu le don pour la météo ? Merci. Oui, vraiment, ça me fait plaisir. Bonnes questions et humains. Je mettrai le podcast en ligne tout à l'heure et on verra sur Instagram. J'envoie avec la photo. Merci. Un grand, grand plaisir. À bientôt. Et encore bravo. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Les amis, à plaisir. Au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. T'es multitâche. Merci, les amis. Bisous. Bon, je suis à vous, les gars. Alors, vous avez aimé ? Vous avez kiffé ? J'aime bien vous montrer l'envers de tout ce que je peux faire et les coulisses, comme vous voyez. Et sur Instagram, c'est rare qu'on le fait. Des fois, c'est plus TikTok, mais là, j'ai envie de vous partager ça. Donc, ouais, on a fait vraiment un beau petit reflet sur ma vie. Et des fois, je réalise en faisant justement ça qu'on a passé par plein de trucs dans la vie, par exemple, ce qu'on en est. on vit tellement le moment présent qu'on oublie littéralement notre passé. Et des fois, de parler avec autant d'entrevues ou avec des amis, de refléter ce qu'on a fait, c'est toujours bien parce qu'on réalise ce qu'on a fait. Voilà, je ne sais pas si ça fait du sens. C'est incroyable, on se fait un check allié vendredi. Lucas, mon gars ! Qu'est-ce que c'est ? Allez ! C'est sûr. Non, mon âge, c'est simple. Merci. Simple avec beaucoup de complexité, je vous avoue. Genre, je ne suis pas tout... Je ne suis pas que simple. Qui ? Il n'y a personne de que simple. L'humain est beaucoup trop compliqué. Coucou, les dix. J'espère que ça va. Donc, les gars, on sort d'une entrevue. On sort d'une petite entrevue qu'on a eue avec Vivre FM. On va partager le lien prochainement. Sur mon aujourd'hui, c'est en direct. Il y a un super moment que j'ai passé avec Vivre FM. Les alliés, purée, les gars, vous êtes là. Les alliés, j'essaie de vous voir en même temps pendant le live, mais j'ai hâte pour la suite et l'album. Ouais, moi aussi, vous n'avez pas aidé, mais une chose à la fois. C'est Molière et ensuite, ce sera l'album. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un album qui sort de Molière le 16 février. Vous pouvez le précommander. Et un album physique en plus. Donc, on va pouvoir l'acheter et avoir la pochette. Ça, c'est un truc de dingue. Ça faisait longtemps que je l'attendais, ça. Donc, ouais. Merci, les copains. C'est une belle entrevue, en tout cas. Donc, je pense qu'éventuellement, on ne va pas se refaire des petits lives avec vous plutôt que seulement avec une petite entrevue. Et là, aujourd'hui, je performe à l'Olympia ce soir. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai une petite performance à l'Olympia ce soir. Et du coup, c'est mon premier Olympia. C'est un truc de dingue. Il y a des gens du Québec qui débarquent loud. L'icône du Québec en rap, loud. Avec plein de gens Farfadé, Impost, Lost, Raccoon, Rhymes. Et Rhymes, justement, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai une chanson, il m'a invité à faire la chanson qu'on a fait ensemble. Et c'est mon premier Olympia. Donc, je ne suis même pas stressé. J'ai juste hâte d'être sur scène parce qu'on dirait qu'avec Molière, je ne fais que Molière. Et là, ça va me faire du bien de retourner dans ce que je sais faire. Et on va mettre le feu à la salle. J'ai vu qu'il y a des gens qui allaient être là ce soir. Trop chaud. Trop, trop, trop chaud, les gars. C'est mon premier Olympia. Donc, de vivre ça avec vous, ça va être... Chaud, mec ! Donc, pour ceux qui vont être là, les billets, je les ai mis en story. Vous pouvez acheter des billets. Et on a déjà 1800 personnes qui sont là, là. Donc, ça va être chaud, les gars. Première Olympia. Chis ! Ça a des souvenirs de dingue. Vraiment, la France, je vous kiffe, hein. Je vous kiffe. Ce qui est beau, c'est d'être avec des Québécois en France. Ça, mec, c'est la folie. La li-fo. Là, il y a des gens qui vont maillir, mais j'aime bien faire le verlan de folie. Il n'existe pas, mais on va le créer ensemble. C'est une li-fo. Li-fo. Je vais voir ton spectacle Molière, le 1er juin aux Zénith. Les gars, la tournée, ça va être chambée. La tournée, ça va être chambée. Donc là, moi, du coup, j'ai des petits trucs à faire, des petits shopping pour ce soir, pour les outfits et tout. Donc, je vais vous laisser. Mais c'était un plaisir d'avoir partagé ce petit moment de l'i-fo. Les gars, je vais vous mettre dans la tête. Ce petit moment de l'i-fo à l'entrevue VivreFM. Je vais vous partager le lien de l'entrevue. Mais si vous aimez ces lives-là, comme ça, un peu à l'improviste, dites-moi-le et on peut passer plus de temps comme ça. Des fois, sur Instagram, j'en fais moins. Mais TikTok, j'en fais plus. Mais sur Instagram, j'aime bien aussi. Parce que... Voilà. Est-ce que Lou sera là à cette date ? Je ne sais pas de quelle date tu parles. Please say there will be a US and Canada tour à Molière. I'm dreaming of it. Manifesting it. We'll see. Je pense que pour Molière, on essaie tout pour l'avoir. Et on verra. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. On fait la tour de France et Suisse et Belgique et ensuite, on verra. Les gars, je vous embrasse. Je vous embrasse fort, fort, fort. Vous êtes incroyable et j'adore vivre tout ça avec vous, en fait. Ce serait tellement nul de vivre tout ça tout seul. Et je trouve ça beau d'avoir ça avec vous. Autant les alliés que les nouveaux qui arrivent. Cette vie, ce serait nul seul. Et vous avoir, je trouve ça magnifique. Je vous embrasse. Plein de l'ifo à vous. Et pour ceux qui viennent ce soir, on se voit ce soir. Et les autres, on se voit bientôt sur le show Molière ou sur la live et tout. Je vous embrasse, les gars. Love. Incroyable. Sous-titrage ST' 501